La JSK a frappé fort sur le Mercato. La direction Kabil a fait le ménage dans son effectif en se séparant de certains noms et a totalement changé sa manière de recruter. Les dirigeants Kabil sont notamment allés chercher des éléments comme Gaya Merba, Mohamed Amin Madani, Emen Lemery ou encore Sadio Kanute. Et ces joueurs ont fait la différence en Ligue Immobilie la saison précédente, tout comme le Malien qui s'est fort illustré en championnat tanzanien avec son club le Samba SEC. Les responsables de la cellule de recrutement se sont alors tournés vers des profils bien définis et qui manquaient à l'effectif de la JSK. Selon une source autorisée, la direction Kabil qui était en négociation avec un ex international pour renforcer la charnière axiale de l'équipe pour la saison prochaine, a réussi à convaincre le joueur qui, faut-il le souligner, était réticent à l'idée de venir jouer en Algérie. Mais dit Tarat puisque c'est de lui qu'il s'agit, et désormais acquis pour les jaunes et verts. Il faut savoir que l'actionnaire majoritaire n'a pas lésiné sur les moyens financiers pour recruter les meilleurs éléments. Le challenge du club et l'aspect pécuniaire sont autant de facteurs déterminants qui ont convaincu Tarat à porter les couleurs de l'une des prestigieuses formations africaines. La formation Kabil aura fière allure la saison prochaine avec un effectif qui commence à prendre forme, les supporters sont autant ravis qu'impatient de découvrir leur nouvelle équipe.